L'AstraZeneca fait partie des 4 vaccins avec Janssen, Pfizer et Bonnerla à être autorisés en France. Là où le Pfizer et Moderna utilisent la technique de l'ARNM, l'AstraZeneca et Janssen utilisent une méthode dite par ADN. Depuis décembre 2020, la France a démarré sa campagne vaccinatoire avec d'emblée un blocus sur l'AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans parce que les données concernant ces populations étaient manquantes. Quelques temps plus tard, on a eu les données avec de très bons résultats avec plus de 70% de résultats positifs. Considant ces données, rien ne nous dit que les protocoles sont les mêmes pour les 4 types de vaccins. AstraZeneca a été créé par deux entreprises qui ont fusionné, AstraZeneca, qui sont le laboratoire de l'université d'Oxford, qui est la meilleure université d'Europe, et donc une entreprise suédoise. On peut se dire donc que les analyses sur ce vaccin sont plus sévères que d'autres qui peuvent trafiquer leurs données pour plus de ventes. Ceci étant une hypothèse qui n'engage que moi. Fin janvier 2021, donc, on a eu 3 vaccins sur le marché en France, Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Plus tard, GSN est venu compléter cette offre, mais entre temps, les médias ont mis sur le devant de la scène une information concernant les cas de thrombose pour les vacciner de l'AstraZeneca. En fait, il s'est avéré que sur plus de 22 millions de doses d'AstraZeneca injectées chez les Britanniques, il y aurait eu à près de 84 de thrombose et 19 décès seulement. Sauf que dans les faits, on retrouve à peu près le même nombre de cas de thrombose chez les non-vaccinés, et avec ce chiffre qui est très négligeable qui plus est. Ça signifie que le rejet de ce vaccin à ce propos est totalement illégitime. Du fait qu'on a surtout vu ces cas de thrombose chez les jeunes britanniques, alors que dans le même temps, mi-mai, les vaccinations étaient ouvertes aux personnes âgées entre 50 et 55 ans en France, le gouvernement a interdit l'injection de l'AstraZeneca au moins de 55 ans, alors que les 3 autres, dont le Johnson basé sur le même techno, étaient lui autorisés. Mais pas pour longtemps. Alors, nous allons voir maintenant pourquoi le gouvernement français fait une grosse erreur en interdisant le vaccin AstraZeneca au moins de 55 ans. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, concernant les résultats de l'AstraZeneca en Angleterre, plus de 30 millions de personnes, y compris des moins de 40 ans, se sont fait vacciner à l'AstraZeneca entre janvier et fin mai 2021, et on a vu des chutes spectaculaires dès mars 2021, de nouveaux cas d'infection par le coronavirus 19, et surtout une chute extraordinaire des décès. On est passé rapidement du moyenne de plus de 500 décès par jour à moins de 50 début mars, alors qu'en France, on était toujours aux alentours de 450 décès par jour. Autre raison de mettre l'accent sur une erreur du gouvernement français, c'est l'achat des millions de doses d'AstraZeneca qui restent inutilisées à ce jour. Alors sur cette page-là, comme on le voit, c'est sur LCI, qui date du 31 mai 2021, on voit qu'il y a eu, depuis le début de la campagne, il y a eu 8 millions de doses d'AstraZeneca achetées, et moins de 5 millions ont été injectées. Il reste 3,2 millions fin mai, et 4,5 millions de doses supplémentaires d'ici fin juin. Donc on s'est retrouvé avec plus de 7 millions de doses d'AstraZeneca inutilisées en France, alors que le gouvernement français l'a interdit pour les mois de 55 ans. Je le rappelle. Autre point, l'AstraZeneca est un vaccin plus écologique que les vaccins ARNM. Pourquoi ? Simplement parce que les vaccins ARNM sont des technologies qui produisent des molécules qui sont très instables et nécessitent d'être maintenus à des températures inférieures ou égales à moins 80 degrés Celsius. Ce qui demande une consommation d'énergie énorme. Donc les vaccins ARNM, Pfizer et Moderna, nécessitent donc une énorme logistique. Le mieux, ça serait la rigueur que chaque centre de vaccin puisse produire le vaccin sur place et l'injecter directement pour éviter que le vaccin ne se dégrade rapidement en dehors des frigos à moins 80 degrés Celsius. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est la question du coût du vaccin. Là, je suis tombé sur un site internet qui indique quel est le coût de vaccination complète suivant le type de vaccin. Sachant que les vaccins ARNM, ils ne sont dans l'absolu pas plus efficaces que les vaccins ADN. On l'a vu avec la Grande Bretagne. Donc les vaccins ARNM, c'est Pfizer, BioNTech et Moderna. On le voit que le coût d'un vaccin sur ce site-là, complet, c'est-à-dire deux doses, c'est 31 euros. Là, on a deux vaccins dont je ne connais pas le nom. Ensuite, on a le Janssen, le vaccin britannico-germanique qui est à 8 euros. Et enfin, l'Oxford AstraZeneca qui est à 6 euros. Donc la différentielle entre le Pfizer et l'Oxford, il est de 25 euros. Donc si on considère que les moins de 55 ans, c'est les deux tiers de la population en France qui correspondrait à peu près à 40 millions de personnes avec un différentiel de 25 euros au niveau des coûts du vaccin, ça fait un surcoût pour le Pfizer BioNTech de 1 milliard d'euros. Rien que pour des vaccins. Donc, vous vous rendez compte, 1 milliard d'euros, c'est le 20ème du budget du RSA pour une année en France. Est-ce qu'on peut accepter ça ? En conclusion, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour répondre au discours d'Emmanuel Macron hier soir, le 12 juillet 2021, à propos des privations concernant les vaccins anti-Covid et le pass sanitaire. Je trouve ça inadmissible de prendre ce genre de décision alors qu'en même temps, on prend des décisions incohérentes vis-à-vis du vaccin AstraZeneca qui a d'excellents résultats en Grande-Bretagne depuis le début de la campagne de vaccination. Zéro mort des vaccinés parmi AstraZeneca depuis janvier. C'est un chiffre qui vous parle, ça ? Zéro mort. Un vaccin qui coûte 6 euros pour la vaccination complète contre 31 au Pfizer. 7 millions de doses non utilisées en France. C'est beaucoup plus que le Pfizer ou le Moderna. On vous fait obliger au moment de vous faire vacciner avec ces vaccins-là qui sont anti-écologiques parce que ça demande des ressources incroyables pour maintenir ces vaccins instables à moins 80 degrés. Alors que l'AstraZeneca, c'est des mois au frigo. Pour toutes ces raisons-là, vous ne devez pas suivre ce que le gouvernement vous dit. Il faut que le gouvernement soit plus intelligent. On a un ministre de la Santé qui est médecin. Il devrait comprendre quelle est la meilleure stratégie à adopter. Ce n'est pas un gars au RSA comme moi qui doit expliquer ce qui doit être fait quand même. Moi, de toute façon, je ne ferai rien sans me faire vacciner par l'AstraZeneca. Je vais attendre jusqu'à 55 ans. Je n'en ai rien à foutre. Dans les grandes surfaces, de toute façon, ils ne me rendent pas mon pass sanitaire. Je leur dirai, moi, je veux l'AstraZeneca. On a 7 millions de doses en France. On ne nous permet pas de l'avoir. Tant que ce ne sera pas débloqué, cette situation-là, ça sera ainsi. Point barre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.